Croquefeuille, SEMA, page 14 C'est bien l'autoroute la nuit. On sait qu'on finira par s'endormir, mais on se dit qu'on ne va pas dormir du tout. La voiture est étrange, un peu comme une petite maison où on se sent très protégé, un peu comme une cabine de pilotage aussi, avec toutes ces lumières qui brillent dans le noir. Il y a du verre surtout phosphorescent en rond sur les cadrans du tableau de bord et des petites étoiles oranges à l'endroit du lave-glace, de la nuit de cigare. Personne ne parle, et on peut s'inventer des histoires dans le bruit rassurant du moteur. On est tous embarqués dans un voyage très calme et lent, peut-être dans l'espace. Le temps s'efface, et la route n'existe pas vraiment, jusqu'au moment où surgit le panneau bleu cafétéria de kilomètres. Cafétéria, c'est cette grande tâche de lumière dans les phares qui s'élargit peu à peu à l'horizon, comme une ville tranquille posée sur la nuit. On s'arrête à la station-service. On a le droit d'aller se dégourdir les jambes dans un grand magasin tout en long. La nuit, il n'y a personne, et sous les rampes de néon, on prend son temps pour regarder les tourniquets pleins de cassettes, les boîtes de coca et de soda rouge vif, verre électrique, et les voitures miniatures qu'on n'achète pas, mais qui semblent un peu magiques, parce qu'elles sont très chères, on a de la monnaie dans ses poches. Et on déchiffre des expressions étranges sur les distributeurs, expresso, supplément sucre, café long. Aux toilettes, il y a un souffleur pour se sécher les mains. Si personne ne vous regarde, on peut aussi passer sa tête dessous. Et on se sent tout tiède et tout léger. Tout est très amusant. Mais en quelques minutes, il semble qu'on s'ennuie déjà de ce décor, plutôt blanc, plutôt froid. Pourquoi ? Déjà, on a envie de revenir s'oblottir au creux de la voiture et de ne plus bouger jusqu'au bout du voyage. On rouvre les portières et on trouve avec plaisir tout un désordre vivant et chaud d'oreillers froissés, de gâteaux émiettés, Le bateau roulant abandonne sans regret le parking presque désert et regagne le ciel immense. Il n'y a pas de ville à traverser, pas de carrefour, pas d'obstacle. Il n'y a plus rien à faire qu'à se laisser couler doucement, ouvrir les yeux tant que l'on peut et puis s'abandonner très fort en redoutant d'avance le silence immobile qui vous réveillera là-bas, très loin de l'autre côté de la nuit. P'te ! P'te ! P'te ! Sous-titrage ST' 501 ...